bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau daily vlog cette nuit on a les copains qui sont rentrés de la job on les a pas entendu on sait qu'ils sont entrés vers 3-4 heures ça tu les as entendu et regardez ce matin ça caille et on aime bien démarrer la vidéo avec le thermomètre là-bas mais en fait il fait trop froid j'ai pas envie de sortir donc vous verrez pas je vous ferai voir ça tout à l'heure tranquillement quand on sortira bandit ce matin gros rangement les enfants leur tout premier cours par correspondance avec une prof prof bandit et bon c'est le début voilà on vous en parlera plus tard si tout se passe bien et donc faut qu'ils se préparent faut qu'on branche la webcam faut ce qu'on a rendez vous à 9 heures parce que là bas en fait il est 15 heures en france donc je me mets à faire tout ça je branche la caméra le pc je leur prépare tout un petit bureau bien propre pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions voilà allez à tel ça s'ouvre encore nickel regardez ça c'est du givre voilà bah en fait je cherche la webcam je pense que je l'ai descendu dans les soutes parce que ce qu'on n'a pas besoin je range tout dans des boîtes en fait quand on a des doutes de câbles et tout et ça évite de m'encombrer tous mes rangements en haut donc on va aller voir la température je sais pas si vous aimez bien ça quand je vous montre la température tous les matin pour vous donner une idée moins huit il fait moins huit ce matin voilà moins huit et on va regarder j'avais acheté une petite non voilà c'est pas là là c'est rempli de bordel ça va acheter une caméra exprès pour faire les lives en 1080p ça sera toujours mieux que la caméra d'origine du pc voilà on peut observer que l'isolation fonctionne plutôt bien parce qu'il ya il ya du givre nulle part à part sur les côtés mais là c'est pas bien grave voyez parce que là j'ai un petit jour on dirait que ça s'est rétracté faudrait que je redescende encore un peu en haut pareil par contre voyez où il n'y a pas d'isolant c'est tout givré à l'intérieur donc ça veut dire que système là fonctionne vraiment bien et après on va faire pareil partout je vais essayer de faire ça aujourd'hui donc c'est plutôt encourageant les gens on a fait connaissance avec la prof les enfants la vue à peu près ce qu'ils savaient faire où est-ce qu'ils en étaient vous avez trouvé ça comment les enfants au bien c'est quoi tu as bien aimé quand on a fait l'escargot l'alpha c'est un escargot avec des calculs c'est vrai que c'est bien parce que on n'est pas des profs avec charlotte et c'est le petit côté un peu plus délicat du voyage c'est de faire l'école à la maison on veut le mieux pour nos enfants et ben c'est vrai que mine de rien à part aider les les enfants ça aide aussi les parents parce qu'elle nous donne des petits conseils à droite à gauche et c'est que le début j'espère que ça va continuer moi j'aime vraiment bien le concept nous envoie des petits supports à droite à gauche et c'est pour ça là on essaie d'imprimer c'est là je voulais en venir c'est que les cartouches qu'on a acheté ici et ben elles vont pas c'est des xl elles sont identiques il ya le circuit imprimé tout est pareil les cartouches sont identiques j'ai même recollé les codes bar des anciennes dessus et ça va pas ça met l'imprimante en défaut donc j'essaie de brancher ça sur le pc et on va voir pourquoi ça veut pas aller mais on est dégoûté quoi parce qu'on a des choses à imprimer et ça ça passe pas les cartouches et les 240 et nous en france et 540 mais elles sont identiques alors est ce qu'il ya vraiment quelque chose qui change entre ces deux cartouches je sais pas aller tout trier l'imprimante de façon faut pas rêver elle morphe les imprimantes ici non mais celle là on l'a depuis flash elle reste pas poser un endroit elle est ultra vieille dessus on la bouge mais celle là elle est trop simple aussi à d'utilisation par contre elle est bien elle se connecte super bien on va essayer de voir ce qu'on peut trouver canon mg 3600 imprimé une page de test non 3650 non c'est pas celle là 3600 ouais c'est pareil il ya un document en fil d'attente la cartouche d'encre suivante ne peut pas être reconnue couleur et noir l'impression est impossible car la cartouche d'encre n'est peut-être pas installé correctement ou n'est peut-être pas compatible avec cette imprimante installer la cartouche dans sa propriété si vous souhaitez annuler l'impression cliquez sur annuler voilà bon la journée avait bien commencé pourtant on a dit on va aller chercher une nouvelle imprimante parce qu'on s'est rendu compte que ça coûtait moins cher de racheter une imprimante que de nouvelles cartouches donc on est venu à walmart il n'y en avait pas là on va aller dans un magasin exprès et on a un petit souci en fait le 4x4 il s'abaisse quand on se gare et là je me suis avancé un peu trop quand je me suis garé je me suis mis derrière une racine comme ça le 4x4 il est descendu derrière et quand on a reculé on a raché un petit bout de pare-chocs là je les remis mais j'arrive pas à racher la racine trop grosse à la main voyez est ce que tu peux partir de là s'il te plaît le spoiler il est derrière quoi je sais pas comment faire mais toi en 4x4 en deux courts tu appuies bien sur le frein tu te mets au point mort et tu passes le 4 tout en bas le 4 et mais il faut que tu te mettes au point mort pour entendre claque et appuie bien sur le frein c'est bon espérons peut-être ça va se lever comme ça non ? moi j'ai envie de dire au pire on brinque là-bas et on passe partout parce que là le pare-chocs tu vas l'arracher non mais là tu n'as pas d'arbuste si tu braques à droite à fond recule un tout petit peu sinon il faut faire plein de petites manoeuvres pour dès que je te dis stop c'est stop ça t'est stop t'es dedans braque à fond de l'autre côté pourquoi il veut pas se relever de l'avant vas-y avance un peu tout doucement bon on te sur le trottoir tant pis hein vas-y monte sur le trottoir vas-y ouais c'est bon on l'a passé la grosse racine a été là voyez je me suis garé juste ma lame ici bah c'est vrai je me suis garé un peu trop devant et en fait il s'est abaissé ça sera le truc à savoir faut se garer toujours en marche arrière quoi bon bah il yon n'empêche je trouve qu'il a vite frotté quoi regarde il touche à la bordure quoi le truc vas-y recule tout doucement ouais c'est bon c'est bon oh là là vas-y recule encore bon là ça va on lui a pas fait trop de mal mais par contre ici je remets une petite vis pour le fixer voyez là j'ai toute la fibre qui s'est arrachée ça va falloir recoller comme ça et je pense qu'il y a moyen ah ouais mais ça c'est un 4x4 mais ils ont mis ça vachement bas je trouve d'origine après c'est vraiment ouais bah là faudra faire quelque chose pour mieux fixer faudra faire quelque chose pour autant de ça ah là là j'ai rêve ça c'est de ma faute entièrement de ma faute j'ai fait une connerie là grosse connerie voilà ça y est nous sommes rentrés du coup on a pris une hp c'est la moins chère des moins chers en tout elle nous est revenu en euros à 60 et quelques 60 balles avec deux cartouches dedans ça nous a coûté moins cher que de racheter deux cartouches de canon que de toute façon on trouvait pas on peut pas on trouvait pas les 540 541 il y en a pas ou alors fallait peut-être les commander sur internet faire des recherches mais nous faut qu'on s'en serve maintenant tout de suite donc on a pris la décision de racheter une nouvelle imprimante avec les cartouches qui vont bien ici et on a regardé avant la déballer le cordon on avait le même sauf que là il est en 110 on peut le brancher en 220 il y a beaucoup d'appareils comme ça aussi vous regardez sur l'alimentation c'est marqué 100 240 ça prend de 100 volts à 240 volts donc celle-là elle le faisait donc on a branché directement le cordon de la canon et ce cordon là en 110 et ben lui on va le mettre de côté on va pas s'en servir mais on va pas le jeter pour autant voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remballer proprement les cartouches et puis on va essayer de les mettre en vente sur le marketplace normalement on devrait pas avoir de mal à les vendre voilà ensuite moi ouais ouais on a suivi les conseils d'une dame là bas walmart elle nous a dit écoutez moi j'ai les deux j'ai eu des canodes et des hp il hp et se connecte hyper bien quoi vous savez limite comme un appareil bluetooth et c'est vrai que la canon des fois elle était un peu compliquée en connexion ça c'est vrai on a eu souvent des soucis donc on a dit allez on fait confiance à la petite dame là et 60 balles c'est pas non plus ben là j'ai rien fait c'est juste la première feuille dans la page de test et on va pouvoir imprimer des cours pour les enfants ça c'est cool il va faut vraiment je me mette à faire l'isolation donc le rouleau est ici enfin je me fasse de la place pour découper ça va faire me faire de la place pour découper le rouleau moi je vais me mettre où pour découper après tu peux aller sur le canapé sinon je me mets sur le canapé oui je vais m'arranger alors je vais mettre sur le canapé je vais découper des grandes longueurs et puis on va aller avec les bandits isoler la cabine on va se mettre la cabine à chauffer un qu'est ce que vous en pensez on va travailler agréablement oh il est mignon ton petit pull l'avantage du petit boîtier c'est que j'ai pas besoin d'aller dans la cabine je peux l'allumer les tables comme je veux reste appuyé dessus hop c'est bon il est parti je vais régler la cabine à 20 degrés j'irai tranquillement tout à l'heure faire tout ça un petit peu dégoûté pour la voiture aussi on s'est garé sur un parking théo à walmart et j'ai un petit peu avancé sur la bordure j'ai pas vu il y avait des petits arbres tu sais il y avait une toute petite racine mais deux fois mon pouce qui ressortait comme ça était le 4x4 il descend quand on s'arrête il se cale en position basse et en fait c'est qu'elle est en position basse moi j'ai démarré on a été faire les courses j'ai démarré j'ai reculé et le truc qui s'est retrouvé sous le pare-choc il m'a arraché tout le pare-choc j'ai entendu que je suis sorti à jacquard vas-y avance le pare-choc qui s'est arraché au niveau droit il s'arrache un petit peu au niveau de l'aile c'est dégoûté quoi au moment là du passant courte monter sur le parking et tout heureusement que j'étais là encore pour faire les manoeuvres ouais tout en douceur après j'ai envie de dire c'est un peu couillon pour un 4x4 de se retrouver bloqué sur une bordure de 10 cm j'avoue non en fait il est bas quand il est bas mais quand vous arrêtez alors on s'est garé je regarde comme il est haut là il y avait au moins 10 cm de plus au moins 20 25 non non c'est les 4x4 au final ils sont assez bas donc je sais pas si ça sera un bon franchisseur je sais pas si ça serait adapté pour partir en route très peint du coup pareil hier on sa chouchou de leur trip avec genre une caravane et tout hier on s'est garé sur le dollar mais il a frotté le trottoir j'ai frotté le trottoir la bordure non mais ça c'est les spoilers après faut les équiper si tu veux faut changer le pare-chocs et tout mais ça fait un peu beaucoup de boulot je trouve ces suspensions r donc le réhausser comment faire à pompe peut mettre des suspensions mécaniques de ford expédition là ils font ça et les réhaussent mais après ça reste un gros véhicule qui fait deux tonnes 7 je sais pas si ça pourrait le faire un petit véhicule d'expédition pas petit ici je pense soit après en europe je pense qu'il est il doit être fait pour tracter des une remorque aménagée admettons mais pas faire du du hors-piste en fait quoi du hors-piste je me comprends des des verres des pattes d'efs tu vois des trucs comme ça et ça 4x4 théoriquement c'est pas c'est un gros 4x4 suv on peut appeler ça comme ça là c'est pour le coup c'est un gros suv est-ce qu'il a des vraies aptitudes en 4x4 je sais pas faudrait essayer non mais comme ça il n'est pas équipé il n'a pas les pneus il faudrait aussi faut un minimum de préparation quoi mais ouais bien réfléchir parce que nous on comptait vraiment ce véhicule le ramener et puis l'équiper pour partir avec une remorque beaucoup plus grosse que celle qu'on avait avant et par contre c'est hyper confort à l'intérieur c'est grand c'est spacieux ça c'est top c'est ce qu'il nous faut le gabarit on avait dit nous faut un gabarit comme ça même prix c'est imbattable prix qui nous est revenu il est parfait c'est juste qu'on somme un peu il y aurait une bonne préparation à faire pour le mettre en tout terrain et on pourra afficher ouais j'étais à 22 litre mais parce qu'en fait quand j'ai démonté la batterie pour bien remettre le germy des petites cales de caoutchouc au niveau du compresseur d'air j'ai débranché la batterie ça s'est remis à zéro et on a fait chauffer tout ça on a fait que des petites routes forcément est à vingt deux parties comme un compte à l'heure aussi pas bon c'est vrai aussi et du coup en revenant j'ai fait très 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 attention et j'ai fait 15 ou 16 litres à peu près et voilà on consommerait beaucoup moins dans l'avenir parce que là le 4x4 c'est tout ne fait que des petites routes on fait que des petites routes et on fait des tests voilà de façon si tu as le pied léger il ya moyen de faire 14 15 litres mais c'est pas évident c'est tellement bon quand tu accélères tu accélères dans les montées il rétrograde il part non mais même au démarre tu vois rien tu vois juste là le compteur qui fait pourtant tu n'as pas une impression que ça pousse quoi au démarrage dès que tu pars il part tout de suite quand tu t'arrives pas être léger sur la mienne enfin tu vois l'aiguille d'accélération inquiède la voie les sens descendre aussi qu'elle est dure la pédale aller très 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 souple la pédale il a essayé de le bouger sur un parking on fait attention doucement non c'est un super 4x4 après je pense avec un minimum de préparation et je sais vous à dire oui mais si tu tombes en panne dans un pays ou quoi que ce soit c'est comme tous les véhicules on peut tomber en panne avec tous les véhicules et ça reste ici du véhicule assez costaud vraiment très costaud je le rappelle c'est sur la base d'un ford expédition et si les ford expédition si vous prenez ce moteur avec cette boîte c'est increvable voilà 140 mille kilomètres c'est rien du tout peut-être pour le fiabiliser un peu plus bah oui lui mettre des suspensions mécaniques et le rehausser de moins 5 cm au moins tu es sûr qu'il descend pas quand tu t'arrêtes quoi après je sais pas si ça fait des défauts au compteur si tu enlèves la suspension à air par contre la suspension à air qu'elle régale c'est un bonheur à rouler donc il ya plein de petites choses comme ça à avoir et voir aussi combien il pourrait consommer avec une petite caravane de deux tonnes au cul parce que s'il fait 25 litres là tu dis tu crois qu'il fait combien avec une caravane bon il doit faire je pense de trois litres de plus non oh là là je quand je vois comment on accélère à peine sur la pédale comme tu dis j'accélère comme un combat si j'ai une remorque qui est toujours sollicité ça serait marrant de l'essayer pendant une semaine avec une remorque de 2 tonnes parce que là si vraiment il fait 25 voire 30 litres au balanon c'est pas valable du tout nous le terreno avec la remorque d'une tonne 6 on faisait aller 14 litres mais c'était le bout du monde 14 litres ça va être valable parce que si on fait 25 avec le bus et qu'on n'arrive pas à passer une rivière quand même non 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 avec le casqu'un nord de 25 mais on passe une rivière et de données moi si je déplace la maison il faut que ça fasse 10 litres de moins sinon ça sert à rien le bus sinon on va le réhausser et lui mettre un treuil devant et lui met trois petites motos dans les souhaits ça te va ça on peut on peut la conduite du bus est juste parfaite mais oui mais je lui mets 10 15 cm en plus c'est juste pour les chemins après on aura nos petits véhicules pour se déplacer et ouais ta petite rivière tu préfères la passer avec un petit véhicule tout terrain avec un 4x4 avec un petit 4x4 avec un petit 4x4 ou alors on lui met un 4x4 derrière sur une remorque on peut regarde quand on est allé dormir dans la forêt qu'on a tout frotté là donc on a mis les cales et tout là aussi c'était la merde c'est vrai mais juste le réhausser un petit peu lui manque pas grand chose pourtant ça c'est pareil j'ai jamais trouvé l'info si vous savez ça m'intéresse fortement quand on a l'option pour lever le car d'accord on appuie sur un bouton et ça fait quoi ni plus ni moins ça envoie de l'air dans les boudins et votre car se réhausse d'environ 10 8 cm 12 cm ça dépend du modèle du car comme on avait sur captain donc ça fait où le car se lève et c'est bien indiqué vous avez le petit bouton attention pas plus de 15 km heure c'est vraiment pour passer des petits endroits qui sont assez chauds à passer après vous le redescendez faut surtout pas rouler sur la route avec ça parce qu'il est monté au maximum de ses suspensions et les suspensions sont hyper dur il n'y a plus rien quoi c'est un bout de bois le truc et je me demandais un truc quand vous avez cette option là est ce que ça envoie est ce que ça gonfle les boudins à fond et à un moment donné ça s'arrête parce qu'il est trop fort en pression parce que moi je peux le faire manuellement et ça me dérange pas mais je sais pas jusqu'à quel point je peux monter le car est ce qu'il ya une vanne de sécurité qui va dire bah là il ya eu je sais pas il ya huit bars dans les boudins tu peux pas monter plus sa coupe dans ce cas là je mets mes vannes à fond je les monte à fond le bus il va se caler et en fait il va être en mode sécurité position haute ou alors si j'ai pas ces sécurités là et que je monte mes vannes j'ai peur que mon boudin il se gonfle il se gonfle il se gonfle et paf il pète voilà je sais pas est ce que j'ai quand même une sécurité après je pense qu'il ya une sécurité pourquoi je vous coupe excusez moi pourquoi parce que la dernière fois quand tu étais dans le bus justement petit endroit avec les copains et que le bus à un moment donné il y avait sa roue qui était dans le vide et ben là ce boudin était gonflé à fond donc il ya bien une sécurité et l'autre il était dégonflé à fond il avait compensé comme ça mais je pense avoir une sécurité mais il n'est pas prévu pour faire ça ben si parce qu'on a monté à la main comme ça ben tu peux il a l'option lui si tu veux faut rajouter juste un petit module électronique et à l'arrière et après tu appuies sur le bouton donc c'est un bus qui est équipé de cette option là j'ai même le bouton et j'ai aussi le voyant tableau de bord il manque uniquement ça se trouve j'ai juste un module à retrouver vous imaginez si c'est ça c'est top enfin je me renseigne en fait ça se trouve il n'y a qu'un module non il n'est pas le module le module il est dans la partie électrique au fond à droite quand tu ouvres la petite souter moi j'ai pas c'est un module qui a rajouté c'est marqué module position hâte voilà donc je sais pas si vous avez les infos tout ça ça m'intéresse vraiment beaucoup il n'y a rien qui te qui retient la feuille pourquoi ça sert si doucement une qualité d'un papier ordinaire et après papier brouillon et moi je sais pas ce qu'il faut faire c'est que tu as vu c'est quand tu es venu hein je vais aller faire la sieste dire j'en ai plein à faire non il y a un problème là t'es en mode hyper qualitatif je suis en papier ordinaire oui papier ordinaire mais tu dois avoir une option brouillon et moi je sais pas ce qui s'est passé je me suis installé sur mon bureau et là je me suis endormi c'est quand même bizarre non je veux vraiment y aller faire l'isolation de la cabine il fait chaud déjà toujours c'est déjà ça ouais là tu vas il fait bon si les petits n'ont pas laissé la porte ouverte j'espère pas parce que je peux te dire que ça va ronfler voilà tu en lui remettrais un oeil parce que je l'ai fait tomber tout à l'heure c'est un bonhomme de neige avec un oeil mais regardez où je l'atroce mon patin regardez où je l'atroce ton petit bonhomme en mousse non c'est pas un bonhomme en mousse ça a pas d'épices bah ouais mais regarde quand tu touches c'est un bonhomme qui est en mousse oui c'est bon mais ça a pas d'épices là celui là c'est la colle qui a fait les yeux parce que les deux yeux sont partis ouais il me faudrait en remettre on va coller les yeux avec la colle il fait peur et ma petite saucette de noël et les autres là-bas vous les avez collés ça ça a été collé nickel moi j'ai pas beaucoup de place pour bricoler chouchou et normalement on va en refaire bah tout à l'heure on va essayer de quand j'aurai fini d'imprimer tous les documents on va essayer de refaire d'autres décos parce qu'il y avait d'autres bah des flocons de neige il y avait encore plein d'autres trucs donc ouais là c'est un peu au niveau de la place sinon je fais les décos chez Émilie là c'est vrai que c'est le PC et l'imprimante oui mais là après une fois que j'aurai tout enlevé nous on va se mettre sur la table et moi j'ai fait la grande porte de mètres 45 sur je sais plus combien l'autre fois sur 90 vous voyez j'ai fait ça je suis seul ça m'en parle ça m'en parle envers c'est pas ça fait du bien de bricoler un endroit où je peux étaler un truc par terre je commence à galérer un petit peu dans le bus ça va ça c'est un gabarit de ma fenêtre conducteur ce que je fais c'est que je fais deux grands panneaux en un seul morceau et ensuite je viens coller aux double face des chutes voyez comme ça ça fait beaucoup moins de pertes et après je vais emprisonner ça dans un nouveau panneau ça fait utiliser toutes mes chutes et puis bas les petits sont en train de finir leur décoration ils sont en train de faire les décorations du chalet aussi voilà ce sera la fête de lucas et là c'est celle-là toi julien attend mis en train de faire les décorations du chalet tout le monde Bon, j'ai trouvé un gars, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça fera l'affaire pour mettre ça. Il y en aura nos 4 couches, il y a double face, en plus il colle, c'est bien le tendre, c'est bon ? Une telle petite couverture. Quelle équipe ! Ouais, c'est bon, j'ai mes petits scotch partout. C'est normal que l'écran soit éteint. Ouais, ouais, il fait un tapis dessus, il se ramène sur un peu là-haut. Ouais, bah je coupe, je coupe. Et donc ça, c'est laquelle pièce ? Ça, c'est la fenêtre conducteur. Celle de la plus grande, parce qu'il y en a une en bas, une en haut, elles sont faites. Ouais, c'est celle du milieu. Après, il y aura le pare-brise, le pare-brise. Tu vas lui faire un morceau, le pare-brise ? Bah ouais, et puis ces grands morceaux, je ne sais pas trop comment les faire tenir. Bah avec des cordes ? J'ai pas encore trouvé l'idée. Ouais, mais les cordes, je les prends en haut, c'est de l'acier partout. Bah ouais, puis en plus, comme c'est comme ça, tu tends les cordes, ça va pas être tendu. Ah oui, en plus, tu vois ? Tu vois, mais à moins de mettre des cales de polystyrène derrière, c'est pour que ça me plaque, mais... Même acheter des grandes cales de... Ils n'appellent pas ça du styroduriste, ils appellent ça du... Styroduriste. Styrodur. Styrodur ! Ils appellent ça du styrodur, un truc comme ça, enfin ouais. Ils en ont aussi du styroduriste, il y a du polystyrène expansé, extrudé. Voilà, donc là, je mets des petits morceaux de scotch partout, puis je vais pouvoir les installer. Parfait ! Je sais pas si les bandits ont vu son pull qu'on lui a offert pour... Le flow, c'est celui, il est là où, vous savez, nous, nos pulls, ils sont là. Lui, le sien, il est là. Ça va bien avec une chemise et tout, donc pas de pull. Non, 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 tu vas... En plus, toi, il fait pull et gilets. Noël avant l'heure. Ouais, regardez, Noël avant l'heure, regardez ce qu'on a reçu. Tata, tata, tata... Ah bon, ça vient de France. J'aime pas ça, parce que souvent, quand on m'écrit de France, souvent, c'est marqué impôt sur le revenu. Interception française. Et là, regarde, secoue-le. Pas fragile ? Vas-y, non. Très fragile. C'est quoi les bandits à votre avis ? C'est quelque chose en mille pièces. Des croquettes à chiens. À chat, puisque t'as que des chiens. Bah, c'est des grosses croquettes. Bon, on va ouvrir. C'est cassé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, Émilie et Florent. On ne se connaît pas, mais je tenais à ce que vous soyez de vrais bandits. Thomas, deux trucs en bois et toute l'équipe. Lisa, Gaëlle, Arnaud. Bah là, fallait pas... Une boîte de trucs en bois. Parce que tout vrai bandit a sa boîte de trucs en bois. Exactement. Ouais, voilà. Et donc, on est des vrais bandits. On est rendu des vrais bandits. Mais la classe. Ouais, c'était notre petit délire avec Thomas. On avait dit, attention, si vous voulez être un vrai bandit, achetez une boîte de trucs en bois. Oh, génial. Et du coup, il y en a plein qui avaient acheté des boîtes. Moi, je suis un vrai bandit. Moi, je suis un vrai bandit. C'était trop drôle. Et comme c'est des grands enfants. Ouais, ouais. Et qu'ils adorent les constructions et tout. Surtout Emilie, ils adorent tous les jeux de construction. Ouais. C'est génial. Oh, c'est cool. Moi, je veux voir Flo jouer avec. Eh ben... Ouais, c'est sûr qu'on va jouer avec. Je regarde, il n'y a pas d'âge limite, non ? C'est bon ? Non, non. De 0 à 3 ans, tu ne peux pas, normal. Enfin, il faut faire attention. Non, de 3 à 99 ans. Et après, il a dit, après, c'est parti. Une fois que tu as passé 3 ans, donc toi, c'est bon. Tu peux jouer avec... Sans modération. Eh, nous, on a la maison en bois qui va autour du jeu en bois. Ça, c'est beau à voir, ça. Ouais, fabriqué en France. Ouais, ouais. Un calmados. Et ça, ça donne de la valeur. Ouais, vraiment ? Et je peux te dire que c'est pas facile de nous jouer à fabriquer des choses en France. Non, non. C'est pour ça que ça donne de la valeur. Oui, oui. Et en bois naturel. Eh ben, on vous remercie beaucoup. On est particulièrement touchés. Je ne sais pas si on va supporter l'odeur du bois. On n'est pas habitués. Oh, génial. Ah ben, forcément. On va se battre pour les pièces. Et ça, c'est Lisa. Il y a quel âge, Lisa ? Il y a 12 ans, je crois. Ouais. C'est les boîtes qui... Qui compte les boîtes et tout ça ? Ouais, qui met tous les engrenages, tous les trucs en bois dedans. Ah, là, là, on retrouve les habitudes. On voit ceux qui ont l'habitude, là. Mais c'est à nous. Alors, pour une fois, il faut se laisser notre truc. Nous, on avait une méga, méga grosse boîte. Parce qu'à chaque fois qu'on y allait, ils nous en remettaient dans le stock, Thomas. Oh, c'est cool. Et on avait tout rangé dans une grosse boîte en plastique. Et on l'a laissé chez Jeff et Pascal. Parce que nous, tout simplement, c'était vraiment trop gros. On ne pouvait pas la prendre dans le bus. Et puis là, les petits-enfants, ils nous envoient souvent des photos, des vidéos. Ils s'éclatent avec ça. Donc, le principal, c'est que ça serve à des enfants et que ça occupe des enfants et que ça rende des enfants heureux. Mais ça ne va pas s'avère qu'à des enfants, c'est garanti. Ouais, ici, ça va servir plus aux grands enfants. C'est sûr, c'est certain. On fait un gros bisou et on remercie vraiment Thomas, Lisa, Gaëlle et Arnaud. Ouais, merci vraiment, vous êtes adorables. À charge de revanche. Le 14, nous, en France, on n'était pas très loin du 14, donc on se verra bien un jour. Il ira faire du paddle avec Arnaud. Il t'expliquera tous ses paddles, ses sortes de paddle, les compètes, tout ça. Et tu feras du vélo avec Thomas. Et tu iras faire du vélo avec Thomas. Moi, je serais pas là, je serais piscine. Je serais piscine. À quoi piscine ? Florent, il l'a déjà réservé. Oh, il est trop mignon, le gâteau. C'est pour notre anniversaire. Oh. Oui, parce que c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. De rencontre, excusez-moi. Vous voulez des bougies ? Combien ? Il y a 17 ans, j'ai rencontré Charlotte. Et avec elle, on a fait de magnifiques enfants. Oui, papa. Non, pas Émilie. Qui d'ailleurs sont à lente sur le bon coin. Exactement. On les a mis aussi sur Kijiji ici. Vous mettez vos gosses sur le bon coin et je suis premier classement. On va faire semblant, on n'a rien entendu. Merci. Voilà. Et bien, on va manger ce délicieux gâteau. Attends, t'avances pas trop là. Qui nous rappelle Noël. T'avances pas trop. On n'a pas encore goûté. T'avances pas trop, tu vas tomber. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien voir. Je me dépêche parce que j'ai bientôt plus de batterie. Et oui, GoPro. Alors, donc en fait, j'ai fait un système comme ça que j'enlève. Hop. Voilà. Ici. Tac, tac. Je peux l'enlever complètement si je veux. Et comme c'est l'hiver, ça va rester. Je mets ça comme ça. Ça vient en butée. En haut et en bas. J'espère que j'ai pris mes bonnes mesures. Voilà. Tout ça, c'est pas pratique. Hop. Voilà. Je le serre bien. Ici. Voilà. Après, je repasse en haut. Je vais là-bas. Et je reviens ici. Voilà. Tout ça, bien tendu. Déjà là, ça tient. Après, il faut ajuster un peu parce que là, ça va pas. Il faut le remonter un petit peu. Voilà. Comme ça. Voilà. Ici, c'est bon. Je suis bien collé partout. J'aurais peut-être dû, ma ligne ici, j'aurais peut-être dû la monter. Vous voyez, ici, j'ai vu trop bas, je pense. Voilà. Bon, au moins, ça mérite de bien serrer partout. Voilà. C'est pour la fenêtre conducteur. On va dire que tout est OK. Et là, je vais faire, je ferai ça demain. Toujours pareil. Un petit peu tous les jours. Je vais monter les panneaux en vertical ici. On a décidé ça. On a dit, ça serait bien mieux quand même. Là, il fait chaud dans la cabine. Parce que j'ai laissé ouvert aussi. Donc, il y a les deux chauffages qui travaillent ensemble. Et je ne sais pas combien de couches je vais mettre. Ça va dépendre de ce qui me reste en rouleau. Donc, au plus, ça va. Et au plus, je vais en mettre. L'idéal, c'est quatre couches. Quatre couches, c'est vraiment parfait. Ça fait vraiment une grosse couverture. Et ça isole vraiment bien. Après, on ne fera pas de miracle parce que là-bas, il y a de l'acier. Donc là, je pourrais en recaler un petit peu si je veux. Et là aussi, il y a de l'acier. Mais bon, est-ce que je couvre l'acier ? Ou est-ce que je ne couvre que le pare-brise ? Là, je ne sais pas encore. Est-ce que le papier vaut mieux qu'il soit collé au pare-brise ? Parce que si je couvre l'acier, forcément, je ne pourrais pas être... Voyez, si je couvre jusqu'ici avec mon isolant, je vais avoir un vide d'air avec le pare-brise. Ça se trouve, c'est peut-être bien, vous allez me dire, d'avoir un vide d'air en plus. Je sais... Ouais, ouais, c'est pas mal d'être sur l'acier aussi. C'est que je pourrais peut-être faire des pattes pour le bloquer. Je vise des petites vises comme ça dans le bois. Ça ne se verra pas. Parce que normalement, il est censé avoir une couche de lambris en plus. Et on l'a oublié, ça, en France. Donc, je peux aller jusqu'à l'acier. Il y aura un vide d'air entre le pare-brise. Et ça fait une couche en plus, on va dire. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. On verra tout ça demain tranquillement. Là, il commence à se faire tard. Il faudrait faire le montage. Mais au moins, ce côté-là, il est fait. Il a pris un peu de temps. Mais cette couche-là est en un seul morceau. La couche côté pare-brise aussi. Et puis tout le reste, c'est de la récup. Enfin, c'est les chutes. Donc, c'est bien ce que j'ai réussi à faire. Et si je veux, j'aurais peut-être mieux. Même difficile ici pour tout serrer. Mais là, regardez, il est bien serré. Franchement, il peut rester comme ça. Moi, ça me va. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Pareil de l'autre côté. Il faut pas que tu marches sur les bulles. On marche pas sur les bulles. Je pense que c'est des éclats, mais ça sert de rien. Ouais. Non, 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 on fait le tour. Voilà, donc il nous reste ça en isolant. On a déjà fait un et deux avec Théo. Celui-là, il est pré-découpé pour s'adapter sur les côtés du pare-brise. Parce que le pare-brise, il serait très sirop. Voilà. Et puis, vous avez fini quoi, vous ? Petite décoration sur les carreaux ? Ouais. Voilà. Julia. Vous voyez, vous n'avez plus l'excuse, les bandits. Si vous ne savez pas écrire Julia, ni Lucas. Voilà, quoi. Ils ont collé un peu tout ça. Ils ont fait des décors ici, par là. Julia, elle a fait le petit sapin ici. Oui. Il y a encore Lucas. Oui. Ah bon ? Ok. Lucas deux fois, Lucie. Julia et Théo. Eh bien, vous n'êtes pas là, vous ? Si, mais on est là. On a décoré à côté du sapin. On n'a pas mis le prénom. Ah, vous n'avez pas mis le prénom. Tu vois ce que j'ai fait ? Théo, il a fait ce petit bonhomme. Deva, c'est un thé, ok ? Et là, j'ai mis ça là. Oh, joyeux Noël à Emilier et Fleurent. C'est mignon comme tout. C'est vrai ? Non, je crois que c'était Y. Mais moi, je l'ai créé avec Y. Est-ce que tu as assez d'isolant ou pas ? Ben voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que je ne sais pas combien je peux faire encore de longueur. Parce que s'il n'y en a pas assez, demain, on va chez Patrick. Il n'était pas très cher. Il n'était pas très cher, à côté de chez lui. C'est pas très cher, exact. Ça aurait été bien. Je pense que je peux faire encore deux coupes, c'est sûr. Il est top. Ça aurait été d'en faire encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va en faire encore 4 là-dedans. On va mettre 68 fois 4. Tu ne le feras pas. Je ne ferai pas. Je vais déjà essayer, voir combien je mets de longueur. Ça se trouve. De 40. Je vais mettre de longueur. Tu devrais mesurer déjà. Théo, il va mesurer ça. Je vais essayer 8 mois. Ok, viens. D'accord. Voilà, on vient de finir ça avec Théo. Et c'est impressionnant. Il y a le chauffage qui est en route, mais on s'est senti au chaud direct. On a deux couches de papier bulle. On a jointé au milieu avec une autre couche de papier bulle. C'était une chute. On a bien serré les côtés. Ce qu'il faudrait, c'est mettre, vous savez, deux lapses un peu plus grandes que le pare-brise. Comme ça, ça viendrait prendre la forme du pare-brise. Et ça viendrait plaquer notre papier bulle. Bon, ça serait l'idéal. On a mis juste... Allez, il y a 8 agrafes. Ce qui fait que ça nous tient. Il ne peut pas descendre. Déjà là, il se tient super bien. On a un petit bulle d'air. Et là, on sent vraiment que ça isole. C'est vraiment... C'est vraiment spectaculaire. C'est impressionnant. Parce que là, on met notre main. Ce n'est pas totalement bien fait, mais... On voit qu'on sent... Comme si que ça soufflait de ces levants. Alors que non. C'est juste... C'est le froid qui a tiré. C'est impressionnant. Ouais. Alors, il nous reste juste quelques chutes pour faire deux bandes ici. Et ça sera parfait. Mais là, je peux vous dire qu'il fait chaud. Bon, là, il fait chaud. Alors, je ne sais pas comment on va s'organiser. Est-ce qu'on laisse comme ça ? Est-ce qu'on laisse ouvert tout le temps ? Si on laisse ouvert tout le temps, il faudra tout le temps que lui soit allumé. Ça fait deux consommations. Je pense qu'en fait, lui, il faudrait le régler à 15 ou pas trop. Et... Mais pas l'allumer la journée ou pas trop. La journée, on fait énormément d'aller-retour. Il va être allumé et tout va sortir. Donc, ça ne va servir de strictement à rien. Là, on ne sait pas. Il vaut mieux qu'il fasse froid la journée. Et puis, vers le soir, on l'allume, tu sais. Je ne sais pas si on va réfléchir à tout ça. Mais je me dis, est-ce que je l'ai bien placé ? Après, ce que je pense, c'est ici, je peux intervertir et je peux mettre une sortie d'air qui part là-bas. Et la cabine, on peut la laisser comme ça dans le froid, isolé. Et je peux avoir 2000 watts de plus qui rentre dans la partie de vie. Après, je pense que je vais réfléchir à tout ça. Je pense que ça va être utile. Tu peux l'éteindre déjà et on verra demain. On va filmer à l'extérieur. On va voir tout de suite si le froid est rentré. Et si c'est mieux, mais il y a encore là. Il faut qu'on s'occupe de là et ça sera quasiment fini. Voilà, c'est parfait. Bon boulot. Impeccable. On remet la couette, on remet tout. Et puis, c'est bien pour aujourd'hui. Et puis, tu n'oublieras pas d'éteindre le coupe-circuit. Oui. Ok. Voilà. Il a bien travaillé. Il fait plus chaud dans la cabine qu'ici. C'est dingue. Ce que Théo disait tout à l'heure. C'est dingue. Qu'est-ce que nous avons au menu ce soir ? Spaghetti Bolo. Hum. Spaghetti Bolo, ça marche toujours. Surtout avec des barils. C'est vrai. On rattrape la bêtise de Théo de la dernière fois. Tu avais fait quoi ? Qu'il n'avait pas voulu faire des spaghettis. Ah ouais, il nous a fait des spaghettis. Il avait fait des nouilles. Des nouilles, des spaghettis. C'est trop bon des nouilles. Lucie avait préparé des spaghettis désormais. Et moi, du coup, dès que l'eau est bout, eh ben, je change les pâtes à ce qu'on. Je préfère les nouilles. Pas cool, ça. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. Pas trop, il a citrouillé. Ah oui, on se retrouve demain aussi pour un nouvel essai. Je ne sais pas ce que Patrick nous réserve. Il a dit, c'est bon, elle est prête. Elle est sous la toile. J'ai hâte d'y être. Voilà, on va finir cette vidéo. Les bandits, on se retrouve demain pour un essai avec Patrick. Comme je disais tout à l'heure, j'ai hâte d'y être. J'espère que vous aussi. Parce que je vais découvrir et vous faire découvrir une voiture dont je ne connais pas du tout la marque, la puissance, le style de voiture. Je ne connais rien du tout. Sinon, Charotte allait acheter ça et pensait que c'était du sucre glace. Et je ne sais pas. En fait, j'ai goûté. C'est vraiment pas bon. C'est amer et c'est marqué crème de tartre. Je ne vois pas trop à quoi ça sert. T'as acheté ça dans le rayon pâtisserie ? De tartre. Ouais, de tartre. Crème de tartre. J'ai aimé les tartes. Non, crème de tartre. Ah merde. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Moi, j'ai goûté. Ça se trouve, ça ne se mange pas. T'as goûté aussi toi ? C'était dans le rayon gâteau. C'est pas bon. Qu'est-ce que tu peux faire avec de la crème de tartre ? Du tartre. C'est vraiment bizarre. En tout cas, il est marqué zéro glucides. Donc, c'est pas du sucre glace, ça c'est sûr. Je ne vois pas trop. Ingrédients. Madigne Canada. Ingrédients. Ça se trouve, c'est tout le tartre qu'ils ont récupéré sur les dents des gens. Oh ! Qu'est-ce que vous faites avec ça, les Québécois ? Parce que là, on ne sait pas. Il y a rien qui va me répondre direct. Geneviève ? Ouais. Ben voilà, on s'est fait avoir. J'espère qu'on pourra s'en servir, mais peut-être pour déboucher les tuyaux. On se retrouve demain au garage avec Patrick. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Regardez, nous, elle se présente plutôt bien. Je vais pouvoir rejoindre Charlotte pour mater un bon petit film. On vous embrasse. Plein de gros bisous. A demain. Ciao. Bye bye. Salut les bandits. Bye bye.